Salut c'est Lucas, aujourd'hui je vais vous donner les moyens d'être perçu comme un top expert sur Looker Studio en vous permettant de produire des rapports complexes, accessibles à n'importe qui, même si vous n'êtes pas des plus techniques. On va pour se faire s'appuyer sur des données qu'on ira chercher depuis la Search Console de GA4, le tout précisé depuis BigQuery, et on ira également compléter cette vue d'ensemble sur les résultats de recherche Google avec également l'insert de données issues de Google Ads. Et au-delà de l'Assise Insight fourni, ce qui va vous permettre ce rapport, c'est de mieux communiquer. Perso, j'en suis le premier bénédiciaire car je ne suis pas des plus éloquents, je suis un peu inconfortable avec l'idée de raconter une histoire lorsque je présente un rapport des résultats, mais je peux vous assurer que ce type de rapport me permet d'être totalement aligné avec le client au sujet des résultats que je peux lui proposer, que je peux lui présenter. Et en règle générale, quelle que soit votre spécialité, retenez que bien communiquer sur ces résultats va permettre de réduire l'incertitude qu'il peut y avoir dans la tête d'un client ou d'un de vos responsables. Enfin, un des gros avantages de ce rapport, c'est qu'il va vous permettre de comprendre en temps réel ce qui se joue pour votre entreprise. Ça, tous les entrepreneurs le savent, celui qui gagne à la fin, ce n'est pas celui qui a levé le plus d'argent, ce n'est pas celui qui a le meilleur diplôme, ce n'est pas celui qui a le meilleur staff, c'est ceux qui arrivent à exécuter le plus rapidement. En 2010, nombreux étaient les tentatives de réseaux sociaux avec des belles photos. Celui qui gagne, c'est Instagram. En 18 mois, ils vont exécuter comme des brutes. Et aujourd'hui, on n'entend plus tellement parler de Foursquare et d'autres concurrents de l'époque, alors qu'Instagram est devenu incontournable. Bref, ce type de rapport va vous permettre de prendre des décisions éclairées rapidement en s'appuyant sur des données saines. Je dis saines, car à notre époque, l'enjeu n'est plus tellement d'acquérir de la donnée. Vous pouvez constater, en 15 ans, le volume de données produites par les terriens s'est multiplié par plus de 90. D'ailleurs, aujourd'hui, tout se mesure l'engagement des salariés, l'empreinte carbone d'une entreprise, le taux de recommandation d'une entreprise, le niveau de créativité de ses salariés. Aussi vrai que sur Terre, aujourd'hui, en meurt davantage d'obésité que de manque de nutrition, une entreprise, aujourd'hui, a plus de chances de mourir du fait de son incapacité à raffiner de la donnée que de son incapacité à en collecter. Je vous donne un exemple. On est ici sur un site média mutilant qui vit de l'affiliation, c'est-à-dire j'aquer du trafic, je le renvoie vers des partenaires. Ce trafic, cette audience va parfois générer des achats au sein du site du partenaire et ce partenaire, qui peut être par exemple Amazon, va ensuite me rétrocéder une commission sur les ventes qui auront été réalisées par l'audience que j'ai amenée sur ce site-là. C'est un site multilangue. Donc, avec les seules données de Search Console, compliquées déjà d'historiser les données, mais également de savoir les segmenter et de comprendre d'où vient mon trafic, quelles sont les langues les plus performantes. En précisant les données dans BigQuery, c'est beaucoup plus simple. On peut du coup générer ce type de graphique où on peut comprendre par exemple que la dynamique sur le marché anglais est plutôt intéressante puisque vous constatez, on a de plus en plus de trafic entrant via nos articles en anglais. Dans le même temps, on conduit des campagnes de publicité payante, SIA, sur le réseau de recherche où on a juste ces informations-là. On est capable de savoir combien on paye pour certains mots-clés, sur certaines campagnes et combien du coup on a de trafic dessus. Mais compliqué de réconcilier ce qui se produit une fois qu'on a acquis ce trafic et renvoyé vers un partenaire. Là, via une combinaison de données sur Looker Studio qui est un peu ce qui est la jointure en SQL, la jointure en SQL qui est un peu la recherche V sur Excel, cette capacité à faire combiner deux sources de données distinctes en les réconciliant à partir d'une clé commune. Dans ce cas-là, la clé commune, c'est le nom de la campagne. On peut constater que notre campagne anglaise, elle dépense environ la même somme que notre campagne française. En revanche, la campagne française nous permet de générer un multiple à peu près de x5, x6, alors que la campagne anglaise nous génère simplement un multiple de x2. C'est assez précaire quand on sait tout le reste de charge sur lequel il faut encore... Si on utilise un intermédiaire qui gère nos Google Ads, il faut le rémunérer, etc. Donc, le SEO pour l'anglais est très intéressant de plus en plus. À l'inverse, le SEO en anglais, il va falloir peut-être l'améliorer ou viser davantage sur d'autres segments qui sont plus rémunérateurs comme celui français. Et à ce stade, je vous rassure, je n'utilise à présent que des données qui sont strictement mises à disposition. Je ne dépense aucun argent pour produire ce type de rapport car cette suite d'outils est fournie nativement, gratuitement par Google. Et que la requête SQL qui nous permet de processer ces données sur BigQuery est conçue pour éviter de nécessiter un trop fort volume de calcul de données et ainsi rester dans le volume offert mis à disposition par BigQuery chaque mois. Je vais également vous rassurer sur les priorités techniques qu'il faut disposer pour pouvoir mettre sur pied ce type de rapport. À titre perso, j'ai un bac technologique, j'ai ensuite un master en sciences sociales, donc bien loin de l'univers des mathématiciens ou des informaticiens. D'ailleurs, moi, jusqu'à mes 18 ans, je n'étais pas dans un milieu où il y avait des informaticiens ni des mathématiciens. Ma première expérience pro se réalise au sein d'un institut d'études dans lequel je réalise à quel point la donnée peut être valorisée, la donnée pourtant déclarative, et qui a donc de nombreux biais, puisque peut-être pas évident de dire que tu votes pour Marine Le Pen, pas évident de dire que l'expérience que tu viens d'acheter ne s'est pas bien réalisée, peut-être pas évident de dire que le produit que tu viens de consommer, tu l'as découverte en scrollant des heures et des heures sur Facebook, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, je lançais mes premiers projets sur le web et je me rendais compte que la donnée comportementale était bien moins valorisée et avait certainement au moins autant de valeur. Bref, c'est comme ça que je me retrouve devant vous aujourd'hui et je vous assure que même sans un background très technique, on va quand même réussir à produire ce type de rapport très qualitatif. D'ailleurs, voici quelques-uns des plus notables bénéfices de ce type de rapport. Il va vous permettre d'effectuer des représentations visuelles très intéressantes, souvent inaccessibles, sans ce traitement en avant sur BigQuery. Elle va vous permettre d'échapper aux limitations d'API, aux limitations d'historisation de vos données puisque un événement GA4 ne pourra être historisé que sur 2 à 14 mois, sur Search Console, c'est 16 mois et il va vous permettre de réconcier vos données SEO, SIA pour avoir une vue globale de ce qui se passe sur les résultats de recherche et surtout, elle ne nécessite qu'un peu de travail en amont avant de pouvoir automatiser cette production de rapport à intervalles réguliers. Concernant les prérequis, ce qu'il va vous falloir, c'est forcément un compte de facturation BigQuery ainsi qu'un projet déjà créé. S'il y a besoin d'un coup de main pour réaliser cela, sachez que j'ai glissé dans la barre de description le tuto où j'effectue étape par étape les démarches qu'il faut suivre. Il est important également de pouvoir s'appuyer sur un tracking GA4 aux petits oignons puisque notamment, on va effectuer une analyse assez profonde concernant votre trafic SEO, votre trafic organique et par défaut, Google Analytics 4 ne va pas forcément affecter tout le trafic qui provient de sources organiques et dans ces contextes, pensez à effectuer les paramétrages nécessaires pour pouvoir avoir cette vue assez précise. Enfin, forcément, il faut que vous puissiez être en capacité de remonter depuis au moins une semaine les données de GA4 ou les données de Search Console pour se faire sur GA4 Administration. Vérifiez concernant l'association produit que votre compte GA4 est bien lié à votre compte BigQuery. La même vidéo que j'ai faite précédemment vous montrera comment réaliser cela. Et sur Search Console, on a cette chance que depuis fin février 2023, on a la possibilité de pouvoir remonter automatiquement nos données dans un projet BigQuery. Donc, réalisez cela. Et dès que vous avez une semaine un peu de data, c'est nickel. On va pouvoir construire le rapport que je vais vous présenter. Donc, en page 1, je vais vous proposer de retrouver les principaux indicateurs qui comptent pour votre entreprise, qui comptent pour l'entreprise de votre client. Dans ce cas de figure, c'est certains événements de conversion, la réalisation d'une demande de contact, d'un appel, l'envoi d'un formulaire de dévis, avec à chaque fois une comparaison qui vient s'inscrire là par rapport à la période précédente. Donc là, on est sur les sept derniers jours. Là, c'est du 14 au septième dernier jour. Et là, on voit par exemple qu'on est en progression puisque la semaine d'avant, on avait simplement une seule demande. Là, aujourd'hui, on a plus deux. Donc, ce qui fait que cette semaine, on en a trois. Alors, évidemment, on a la possibilité d'aller un peu plus profond. Si je vous donne cet exemple ici, on a le cas d'un entrepreneur qui souhaite avoir plus de granularité sur son trafic et d'avoir une représentation assez simple dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer votre champ calculé avec la formule case pour réaffecter ce type de trafic à cette source, etc. Là, vous avez facilement cette possibilité sur Looker Studio. Et là encore, pour plus de détails concernant ces formules case, je vous renvoie à une précédente vidéo que je glisse également dans la description où on voit ça un peu plus en profondeur. Une autre idée de type de tableau qui peut être réalisé, ce serait par exemple dans ce cas de figure ici, de souhaiter confronter deux sources de données différentes, deux événements différents qui ne sont pas forcément des événements de conversion. Dans cet exemple, en fait, on va souhaiter aller isoler les sources de trafic afin de les comparer entre elles sur leur capacité à générer du lead, mais également à générer des achats, sachant que seul l'achat est un événement de conversion. Donc ici, ce qu'on peut faire dans ce cas de figure, ce n'est pas le seul moyen, mais je vous en propose une solution, c'est la combinaison d'années. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. On se retrouve avec un tableau où on va simplement avoir la source de données avec le nombre d'événements générés, le nombre d'événements qu'on va chercher à isoler, puisque dans ce cas, je dois avoir une trentaine d'événements. Mais là, vous le voyez, on a fait un filtre pour ne conserver que les événements qui correspondent à une inscription bien réalisée. Et on va le confronter à un autre tableau où on va avoir une donnée commune qui est la source de trafic. Et on va les enrichir avec le nombre de sessions générées par ces sources de trafic et le nombre d'achats qui peut être attribué à cette source de trafic. Ce qui fait qu'in fine, on se retrouve avec un tableau qui ressemble à cela où on peut à la fois présenter le nombre de trafics générés par une source de trafic, le nombre de créations de comptes réalisées par cette source de trafic et le nombre de comptes qui peut être attribuées à cette source de trafic qui nous donne en fait une vision beaucoup plus fine de la qualité des sources de trafic qu'on va apporter sur notre marque, notre entreprise, notre application, notre site web. Pour revenir à l'exemple du dashboard que je vais vous partager qui vous pourrez ensuite dupliquer, j'ai suggéré en page 2 d'avoir un visu sur ce qui se passe du côté des Google Ads. Mais rassurez-vous, aucune fatalité. Si vous souhaitez retirer cette page, il vous suffit de cliquer sur modifier et d'aller cliquer sur page, supprimer une page et là, vous n'avez qu'à cliquer ici. Donc ici, c'est un tableau, somme toute des plus banals où on va faire remonter les principaux indicateurs qui nous permettent de juger la performance d'une campagne Google Ads. J'ai nommé à la fois le taux d'impression et là, on voit, même si on est en train de progresser, que c'est peut-être là où on a le plus de marge de vanœuvre sur ce compte. On va aller faire remonter le taux de conversion. Là, vous pouvez le constater, on a effectué des ajustements sur le formulaire et notamment la dernière page qui permet de générer ces devis. Puisque vous le constatez, les performances étaient vraiment dégradées la semaine précédente et c'est ça la force de ce rapport. C'est qu'on peut, du coup, agir en temps quasi réel dès qu'on note une baisse de performance sur un des différents indicateurs qui préjugent de la performance globale de mon compte, de mon entreprise. Notez que ce type de dashboard vous explique où se situe le problème mais il ne va pas vous dire quel est le problème. Pour faire nos ajustements, on s'est ensuite appuyé sur nos enregistrements d'écran notamment effectués via Microsoft Clarity, logiciel gratuit que je vous recommande. Le CTR, nos coûts et là, on voit des tableaux classiques que je vous laisserai du coup simplement dupliquer ou modifier s'ils ne vous conviennent pas. Ensuite, ce que je vous propose et j'en suis pas peu fier, c'est de vous faire arriver sur quatre pages SEO. On aura divisé, vous le voyez, en deux fois deux pages. Si je prends un exemple, la première page qui constitue un premier volet d'analyse que j'ai appelé macro puisque on va rester sur nos KPI globaux où vous allez avoir certes des informations qui sont déjà visibles sur Search Console comme le taux de clic sur une pari de données mais notez qu'on a la possibilité du coup vraiment d'avoir une vision un peu comparée entre que vous remonte Search Console comme par exemple le nombre de clics effectués depuis une recherche Google sur une pari donnée et le nombre de sessions organiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez bien affecté vos différentes sources de trafic dans GA4, ça c'est un indicateur qui remonte depuis des données GA4, et bien souvent vous constaterez que votre nombre de clics est inférieur à vos nombres de sessions organiques. on a également et c'est ce qui manque dans Search Console une vision plus business du SEO puisqu'on va être capable de remonter les conversions qui puissent être affectées à une session organique. Dans ce cas d'exemple, ce n'est pas là où on a le plus de volume de données mais vous voyez qu'également on peut faire une ventilation visuelle de notre trafic en le segmentant par rapport à des catégories de pages. on peut également avoir cette vue globale sur le nombre de requêtes sur lesquelles on est positionné et l'objectif c'est évidemment de le faire grossir avec en majorité une croissance de ces deux courbes-là qui indique le nombre de requêtes classées dans les trois premières positions et pour la partie bleue le nombre de requêtes classées entre la position 4 et 10. Je vous propose également des filtres par défaut mais que vous aurez le loisir également de modifier et de peaufiner. le plus classique c'est les différents types d'appareils et on peut si on le veut en cliquant ici seulement avoir une vue sur ce qui se passe sur la recherche organique depuis mobile. L'erreur à ne pas faire j'en profite mais je vous rassure je vous proposerai à tous ceux qui sont le plus intéressés de reproduire ce type de rapport de télécharger mon guide d'implémentation du rapport Notion et donc il y aura bien tous ces détails des pièges à éviter mais vu que j'étais en passe d'en réaliser une je vous le montre et il illustre ensemble si je fais ça et bien c'est pas bon puisque du coup vous le constatez on comptabilise deux fois le téléphone puisqu'il est déjà par défaut inscrit ici donc n'hésitez pas à cliquer sur seulement pour ne conserver que cette vue globale et si vous voulez avoir une vue sur simplement les smartphones vous cliquez ici et ça effectuer soyez vigilant du coup à ne pas additionner votre trafic ce serait tout bonnement causser vos stats alors sur la vision macro ici elle est mensuelle mais en cliquant ici vous aurez cette vue hebdomadaire je n'ai pas souhaité vous proposer une vue quotidienne puisque l'exception fait des pure players qui comptabilisent plusieurs centaines de milliers de visites par jour il ne vaut pas la peine d'avoir cette vue si tiny sur vos indicateurs puisqu'il y a une trop forte volatilité SEO pour que ces changements au jour le jour puissent être significatifs et être facilement interprétrables donc là on s'en arrête à une vision hebdomadaire et qui permet néanmoins d'être très réactif sur ce qui se produit et on a également une vision plus micro qui va nous permettre cette fois-ci d'aller travailler sur vraiment les pages qui perdent du trafic sur également les requêtes qui gagnent ou perdent du trafic pour savoir où on est en train de sueter et où on a intérêt à optimiser ce qu'on produit et donc on y vient pour créer ce dashboard et bien retournez sur votre projet BigQuery en faisant ce clic vous avez la possibilité de créer un nouvel ensemble de données il y a plusieurs possibilités vous pouvez les créer par une requête SQL via l'API ici on va le créer directement depuis la console Google Cloud nommez-le choisissez la région donc dans ce cas de figure vous pouvez sélectionner Europe c'est important c'est d'avoir une vision bien précise de la zone dans laquelle on localise puisque vous allez devoir rester cohérent ensuite sur les autres affectations que vous ferez par la suite vous pouvez créer votre ensemble de données et ensuite je vous invite à créer une requête SQL à partir de votre ensemble de données donc prenez par la tête je vais vous la donner cette requête SQL simplement je vous inviterai à bien modifier les identifications des tables donc en guise d'exemple mon ensemble de données test est donc à noter ici et vous faites pareil avec le nom de l'ensemble de données que vous aurez affecté donc je colle et là vous constatez qu'il y a une erreur dès la première ligne puisque en fait il n'y a aucune dataset qui est bien trouvée dans cette localisation j'avais dû mettre dans mon projet une autre destination pour les données issues du projet donc question de retrouver ce sur quoi j'avais tablé et en effet j'étais resté plus général je n'avais pas spécifié Paris et donc on va aller si vous souhaitez recréer notre ensemble de données ensemble donc voyez c'est une erreur qui est assez fréquente donc soyez bien réglé à ce niveau là créant ensemble un nouvel ensemble de données on va l'appeler test 2 ok et on va cette fois-ci le laisser en multirégion donc Europe UE on va créer l'ensemble de données qui va arriver encore une fois en dessous ok on va repartir sur notre requête SQL on a peut-être ici ok et cette fois-ci on va donc nommer notre ensemble de données ok test 2 et on a donc un ID qui est grand comme ça et là ce qui est magnifique dans BQR c'est que vous avez directement l'information de la valider ou non de vos scripts et dans ce cas-là le script est bien valable donc important mais il y aura tout qui sera bien expliqué dans votre manuel mais je vous en dis deux mots dès à présent sachez que ces lignes-là sont totalement impersonalisées vous allez indiquer ici ce que vous définissez comme une conversion micro comment il faut l'entendre c'est plutôt une conversion qui sert votre intérêt général mais qui n'est pas l'indicateur spécifique que vous visez dans mon cas de figure sur le site l'astrade.fr je ne relève parmi les événements micros que le simple téléchargement de lignes-magnettes puisque j'ai bien conscience qu'il ne va pas impacter directement la santé financière de mon entreprise mais qu'il contribue de façon plus globale à la pérennité de ma boîte puisque peut-être dans 3, 6, 9, 1 an ces lignes-là seront ensuite devenus clients à l'inverse parmi les conversions macro je suis quelque chose d'un peu plus bas dans le tunnel de vente puisqu'on va aller simplement relever ceux qui vont prendre directement en rendez-vous avec moi ou qui vont demander un devis donc vous pouvez refaire un peu cette même pratique sachez que je me suis quand même inspiré pour cette requête assez longue du travail initial qu'avaient réalisé les équipes de Bourril avant de le customiser un petit peu important du coup vous voyez c'est ce qu'on disait d'avoir des supports organiques qui soient bien codés dans votre GA4 il faudra évidemment que vous personnalisez toutes vos sources de données là c'est celle de ma search console vous aurez un identifiant forcément différent lorsque vous aurez effectué toutes vos personnalisations vous pourrez appuyer sur exécuter et il n'y aura pas de surprise du moment que le script est indiqué avec la coche verte le script pourra être effectué autrement il vous indiquera où l'erreur se trouve et vous aurez ensuite le loisir d'aller la corriger vous comprenez bien qu'on ne va pas ensuite s'amuser à aller exécuter ça à un intervalle régulier on va se permettre de planifier nos requêtes pour que notre rapport sur Looker Studio se mette à jour à chaque fois à un intervalle régulier moi au vu de la configuration qu'on lui a apporté ce que je vous recommande c'est plutôt d'essayer de programmer moins de 20-30 requêtes par mois pour rester en fait dans le scope offert de traitements données par Bequery afin d'éviter de débourser pour mettre à jour votre dashboard vous pouvez imaginer créer un rapport qu'on va appeler weekly qu'on va programmer les lundi mardi et jeudi disons on va mettre disons 2h du matin ok et là encore pour ça que s'exécute pensez à rester cohérent avec ce que vous avez précédemment mis dans votre ensemble de données ou dans votre projet c'est à dire plusieurs régions de l'européenne et on n'a plus qu'à enregistrer et du coup ce sera créé vous pourrez ensuite refaire pareil avec plutôt celui mensuel où là cette fois-ci on va plutôt programmer des requêtes plusieurs fois dans le mois mais autant rester au 2 3 et 5 puisque peut-être que GA4 va un peu retraiter vos données et un peu modifier votre rapport mais voilà vous serez sûr qu'au 5 il ne bougera plus du tout allez même peut-être pour les impatients en mettant le 1 au 3 et au 5 ok et là cette fois-ci évitez de le faire au même horaire on va mettre ici une heure du matin et vous n'avez plus là encore qu'à enregistrer afin de tout simplement automatiser ces requêtes et du coup la mise à jour de votre rapport Looker Studio donc quand vous aurez téléchargé la ressource Notion vous trouverez à l'intérieur l'URL du rapport Looker Studio et vous n'aurez plus qu'à cliquer ici créer une copie et aller modifier les sources de données en allant chercher ici les vôtres enfin signe de vos ressources n'est pas dire montée simplement aller la créer sélectionnez dans le cas de figure BigQuery sélectionnez le projet l'ensemble de données puis la table concernée et cliquez sur associer vous pouvez également aller à chaque fois dans ressources tirer une nouvelle source de données ajouter une source de données BigQuery projet vous sélectionnez une des tables qu'on a construite ensemble vous utilisez date comme dimension associée à la plage de date et vous enregistrez vous reproduisez ensuite la même étape pour aller cette fois-ci aller additionner l'autre table à votre dashboard et c'est ok vos deux sources de données BigQuery sont bien mobilisables dans votre rapport Looker Studio et vous n'avez plus qu'à effectuer les associations pour aller un peu plus loin ce que je vous recommande c'est également de chercher à personnaliser les champs calculisés que je vous ai proposés donc dans mon cas de figure ici vous pouvez constater que est-ce que c'est une requête de marque et bien moi dans mon cas une requête de marque ça va égaler à la strat ou la strat et donc c'est ce que j'ai appelé dans mes filtres requêtes de marque puisque c'est quelqu'un qui sera arrivé en organique sur mon site en tapant mon nom de marque et non pas via une requête hors marque pour identifier ces champs calculés vous pouvez vous fier à l'icône vous voyez lorsque vous avez ce FX ça traduit que le champ calculé a été créé manuellement et donc là vous pouvez proposer des segmentations de vos différentes pages peut-être que lorsque moi on arrive directement comme ça j'ai envie d'indiquer dans mon rapport que c'est du trafic qui arrive sur la page d'accueil peut-être que quand j'ai du trafic qui arrive directement depuis une URL qui commence par formation c'est peut-être du trafic organique lié à mes produits de formation etc. là encore le même principe lorsque vous avez l'encage verte c'est que votre syntaxe est correcte de votre formule et que vous pouvez la mettre à jour vous pouvez aussi essayer de proposer une segmentation de votre trafic en fonction de ces thématiques dans ce cas de figure-là on peut supposer que tout le trafic provenant de ce type de requête peut être affecté à la thématique web analytics même si ça fait années 2000 d'utiliser encore ce mot et voilà vous comprenez le principe vous mettez à jour et vous aurez cette nouvelle crise de lecture qui va être mobilisable sur votre rapport voilà c'est terminé de cette introduction au rapport Looker Studio qui s'appuie sur des données processisées dans BigQuery si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire directement si vous avez besoin d'un coup de main c'est des choses qu'on peut réaliser pour vous si vous souhaitez le faire par vous-même je vous invite à télécharger la ressource qui est dans la barre de description vous faites à tous une très belle journée et je vous remercie de donner un peu de force par du like du commentaire du partage ça m'aide beaucoup et je remercie donc d'avance ceux qui se traiteront au jeu à très vite ciao ciao